D'ailleurs, j'en profite pour féliciter et remercier davantage le directeur général, le jeune Jean-Messier Hister. Parce que, il faut le faire et le faire, il faut gérer le dossier et continuer de gérer le dossier. Je vais vous dire ce matin, je vais vous dire, le dossier, si le ministre ne l'a pas fait, il ne va pas accepter. Nous, ce que nous promettons, c'est-à-dire que nous ne l'avons pas. Moi, je n'occupe aucun poste pour le moment, aucun jeudi. On ne va pas accepter, nous ne l'avons pas fait, que nous avons fait, que nous avons fait, que nous avons fait, que nous avons fait. Arco de Saïr Nyan, nous avons vu le passé, nous avons fait le passager de service, et que nous avons fait la décision de suspendre ce que vous souhaitez, c'est le projet. D'abord, qui m'a interpellé pour me suspendre ? Qui m'a interpellé n'est pas contractant, c'est le premier problème. Qui m'a interpellé pour le Sénégal, c'est qu'il n'est pas contractant. Et l'Arco de Saïr n'est pas contractant, c'est qu'il n'est pas contractant, c'est qu'il n'est pas contractuée, c'est qu'il n'est pas contractuée. Donc, Saïr n'est pas fait, c'est qu'il n'y a pas de travail, c'est qu'il n'y a pas de travail, mais ça va se régler. D'ailleurs, nous tous, on a discuté, ça va se régler, mais ça va se régler. Et ça, c'est la gravité de la chose. Vous vous rendez compte, quand vous lisez la décision de l'Arco de Saïr, c'est ce qui a motivé. La banque Santander, c'est une banque espagnole. Parce qu'en réalité, l'entreprise, c'est qu'elle a gagné le marché à l'international. Le crédit, c'est qu'il n'y a pas de crédit export. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entreprise espagnole, il n'y a pas de crédit pour gérer le dossier à l'international. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de crédit pour financer tout le monde. C'est ce que je disais. Le 7. Le 8 du mardi, le directeur général Jean-Michel Seine, dans le CSE, la banque Santander, je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. Ce que je disais, j'ai les documents, je vais vous dire. La réponse que la banque de Santander a donnée, Arco a basé son argumentaire sur du faux. Et enfin, malade. Un jeune homme qui a été venu, a fait un poteau électrique pour le sous-traitant. Parce que, encore une fois de plus, le problème, ce n'était pas Azère, et qui vous connaissiez, moi-même. Le problème, c'était entre moi-même et moi-même. Et moi-même, je ne l'ai pas dit, parce que j'ai fait un escroquerie. Pour deux raisons. Raison qui signifie que, que j'ai présenté une facture d'ACMP, que j'ai failli 1,3 milliard. Toutes ces deux factures. Je n'ai pas dit que l'ACMP, je n'ai pas dit que l'ACMP, je n'ai pas dit que l'ACMP a répondu à l'ACMP. C'est que, la facture que j'ai envoyée, je l'ai envoyée par la facture, je l'ai envoyée à l'ACMP, au Sénégal. Cette facture-là ne vient pas de moi, elle est fausse. C'est ce que l'ACMP a présenté à l'ACMP. C'est ça. Je lui ai demandé, ce qui m'a dit, c'est que l'ACMP a donné, c'est que l'ACMP a donné une facture pour l'ACMP, c'est que l'ACMP a été failli. C'est que l'ACMP a été failli. Voici tous les numéros. C'est un peu le domaine de l'ACMP, c'est que l'ACMP, c'est que l'ACMP a été failli. Ça n'existe pas. Nous avons deux, sur du faux. Et enfin, quand Jean-Michel Sén est venu, il est arrivé, il se rend compte qu'il y a une surfacturation, poteau électrique, en béton, un million de francs CFA. Quand il a posé les questions, il a interrogé les acteurs, les professionnels du milieu, on lui a dit que le prix standard de poteau est 200 000. 800 000 de surfacturation par poteau. Jean-Michel, il prend sur lui, il dit à AAPOE, pour l'Espagne, il a décidé, mais, il a rompu ce contrat qui est sous-traitant. Mais, il a fait un contrat pour moi, il est à mon contrat et je n'ai pas le droit avec qui je ne sais pas qui est le droit. Donc, je n'ai pas le droit d'autant plus que, je l'ai proposé, avec les lettres que je l'ai envoyé, tous les faux. Donc, je n'ai pas le droit avec qui je ne sais pas qui est le droit. mais, qu'est-ce qui se passe? Nous avons fait la garantie souveraine du Sénégal sous les Sénégalais. Mais, ce projet n'a pas de garantie souveraine. Ce projet n'a jamais eu de garantie souveraine. Ce projet n'a jamais eu de garantie souveraine. Ce projet de couverture financière donnée par le ministère des Finances signé par Moumour Moustapha Abba. Le document ici, c'est ce que je l'ai dit. Ce que je l'ai dit, ce sont tous les documents. Si je l'ai dit, c'est-à-dire d'envoyer un document et je l'envoyerai. Ce sont des choses palpables. Ce sont des techniques. Les lettres des SMP ne sont pas du faux. Les lettres des banques de la santé ne sont pas retirées. Les lettres des employés ne sont pas du faux. Et surtout, les factures ne sont pas des montages financiers qui ont fait près de 2 millions de 200 millions. Tout ça, c'est faux. maintenant, un tel monsieur, parce qu'il bénéficie d'une certaine largesse dans certains médias, des gens qui portent une presse qui n'est pas un contractant alors qu'il n'est pas contractant, encore une fois de plus, parce qu'Arcope, dans ses textes, qu'on interpelle que c'est un contractant, pas un sous-traitant. Maintenant, s'il arrive que nous, 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 un contractant, Jean-Michel Seine, le jeune DG, maintenant, grave, nous, faisons un contractant, nous, 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 d'autres, parce que quand il est parti qui sera deux, que fait Abbas Falz ? le sujet justement, l'assurance, comme mon leur, d'ailleurs, je vois que, il vient de l'écrire d'ailleurs, c'est Adama Gaye, nous, le sujet qui est terrible Abbas Falz, il ne a pas l'IDG, d'Ouest intender, d'Artcope, de ministère des Finances. C'est un député. parce que lui comme moi il faut refuser il faut refuser maintenant on est présenté comme entremetteur ce qui est archi faux d'ailleurs parce que entremetteur pour qui c'est à dire que quand on joue le rôle d'entremetteur il faut faciliter le contrat le contrat a été signé bien avant l'arrivée de Jean-Michel comment peut-il être un entremetteur et qu'il n'y a pas d'accord d'autant plus que comme j'ai dit il faut que l'entremetteur il faut que l'entremetteur il faut que l'entremetteur mais le contrat est signé et le contrat existe entre Lazer et Aapour c'est ce contrat là qui existe et Jean-Michel Brunier est le top et ce n'est pas dans le cadre d'une renégociation parce qu'après renégociation on a entendu parler de renégociation on a entendu parler de renégociation et on a signé le contrat les prix sont chers au lieu que vous me donnez 1500 villages vous le donnez 1700 et quelques villages parce que le prix n'est pas cher Gaïa n'a pas d'accord on est d'accord parce qu'il a diffamé quelqu'un et ce quelqu'un là il a porté plainte pour que l'entremetteur en gros oui pour termes tout le monde on aura l'occasion d'en discuter dans ce dossier là ce que je vais vous dire c'est qu'il est c'est qu'il n'y a rien il n'y a rien qu'il n'y a rien qu'il n'y a rien qu'il n'y a rien réellement c'est qu'il n'y a rien tu peux Owners à l'inviteur je voulais pour que l'on déroule c'est qu'il n'y a rien qu'il n'y a rien il n'y a rien c'il n'y a rien